Donc voilà. Stéphane, il faudrait que je le dise pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a qui prennent des fois des choses en cours. Stéphane nous a expliqué que ça fait beaucoup d'années qu'il est resté dans le calme. Il a eu beaucoup de menaces entre temps. Il s'est demandé est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il ne faut pas parler. À un moment donné, il a décidé de parler. Je lui ai demandé ce que tu vas dire. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu vas dire? Il me dit non seulement j'ai les preuves, mais je vais dire des choses dans lesquelles j'ai participé, dont je sais ce que je dis. Donc voilà. Vous avez suivi le premier passage de Stéphane il y a quelques jours. Exactement deux jours, je pense. Et aujourd'hui, Stéphane est revenu. Après avoir écouté tout ce que nous tous nous avons écouté tout au long de la semaine, moi, je vous dis que je suis un légaliste. Je ne rentre pas entre les mailles de filet. J'aime parler devant, dis-moi, Stéphane. Je voudrais que tu dises la vérité devant tous ces gens qui sont là devant nous. Quand on s'est séparés lors du dernier coup de direct, quand est-ce que tu m'as rappelé? Il y a juste des choses qu'on veut écouter, qu'on veut entendre. Et ceux qui ont des choses à dire, peuvent les dire. Ok, Stéphane. Depuis la dernière fois, comment vas-tu? La dernière fois, je me porte assez bien. Ça va, je ne me plains pas. Ok. Donc, j'ai écouté le direct de la maudite, voilà. Tout ce qu'elle a aussi fait, j'ai essayé d'écouter. Et je voudrais presser sur certains points. Puisqu'elle a dit, je ne l'ai jamais, elle n'a jamais rien reçu de moi. Je ne lui ai jamais rien donné. Voilà. Avant de rentrer, s'il te plaît, permets-moi, si ça ne te dérange pas, vraiment. Moi, j'adore la clarté. Il y a des gens qui nous écoutent, des gens qui ne nous connaissent pas. Est-ce que, puisque tu nous dis que tu as écouté le direct, est-ce que tu as écouté la vidéo qui te concerne dans ce direct-là? Ah oui, j'ai écouté. Tu peux nous expliquer dans quel état cette vidéo a été faite? Voilà. Dans quel état d'esprit, dans quelles circonstances? Voilà. Là où elle parle de Marabou, voilà. La vidéo où tu parles? La vidéo où je parle, où on parle. On parle de Marabou aussi. OK. Mais la vidéo déjà où toi, tu parles, tu t'excuses et tout ça? Voilà, 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 voilà. S'il y a eu quoi, je lui ai demandé, on en a discuté, elle m'a dit, voilà, elle m'a dit, ce jour, elle m'a dit, OK, on va retirer la publication. Je lui ai dit, OK. OK. Et puis, elle m'a dit, j'aimerais que tu coupes contact avec la milliardaire. Mais je lui ai dit à la fin, mais je lui ai dit à la fin, mais j'ai coupé contact avec elle. Ça fait un bon bout de temps. C'est elle qui venait toujours me réécrire. Et je ne pouvais pas faire que, si elle m'écrit, je ne réponds pas. Si elle veut discuter avec moi, je dois lui répondre, elle pose des questions, je dois lui répondre. Alors, on s'était arrêté là. Elle m'a dit, voilà, je vais enlever la vidéo, je vais enlever ce qu'on a publié, on va supprimer. Mais au fil des temps, ça a persisté. Je me suis rendu compte que d'autres personnes ne faisaient que publier les mêmes photos, les mêmes images. Je ne l'ai plus jamais rappelé. Mais tu t'excusais de quoi? Tu t'excusais pourquoi? Je lui ai dit, voilà, six mois, j'ai eu à lui faire quelque chose, à elle, entre moi et elle. Tout le temps que nous avons passé ensemble, durant la période de 2020, qu'elle est venue au Cameroun, et la période qu'elle est rentrée en Europe. Durant tout le temps qu'on a eu la même relation ensemble, entre moi et elle, on échangeait. Si j'ai eu à l'offensée, en ce moment-là, alors qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne, mais moi, je ne pense pas que j'avais un problème particulier avec elle. Le seul problème que j'avais, elle le connaissait. C'est une question avant que tu ne déroules. Et l'histoire du pasteur, est-ce que tu t'es fait passer pour un pasteur? En fait, l'histoire du pasteur, elle connaît bien l'histoire. Elle connaît bien l'histoire, ce n'était pas moi. C'était des gars avec qui je craignais, je craignais, qui voulaient lui enarquer. Qui voulaient lui enarquer. Alors, je me rends compte que là, je me rends compte que, elle parle beaucoup d'orphelins. C'est comme ça que je l'appelle. Je lui dis que je suis avec des gars qui veulent t'enarquer. Et ils veulent m'emballer dans cette histoire, pour que moi, je me fasse passer pour le prêtre qui doit t'appeler. Alors, elle écoute la version des choses, voilà. Elle écoute la version des choses, parce que ce jour-là, elle devait aller envoyer 100 euros à l'un des gars. Elle écoute la version, ma version que je lui donne. Elle me dit, mets la vidéo, je vais te voir. Je mets la vidéo, je dis, moi, voici. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je suis orphelin, tu as parlé d'orphelin. Je ne veux pas participer à quelque chose qui est mal, parce que j'ai faim. Mais, si tu peux m'aider, tu peux toujours m'aider. Si tu sais que tu ne peux pas, je vais toujours comprendre, parce que j'ai été avec ces gars. Mais je suis venu dénoncer chez toi. Elle me dit, ok, tu es quelqu'un de gentil, merci, et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça qu'elle dit, vas-y, voilà, je vais t'aider. Je vais aller à ma page, publier ta photo, pour que les personnes puissent t'aider. C'est là où tout commence, en fait. C'est là où tout commence, c'est là où tout débute. Et l'histoire de t'a envoyé avec son nom ? Non, le nom de sa fille, Kanael. C'est Kanael qui s'en va m'envoyer, c'est 100 euros. J'ai encore reçu là, jusqu'aujourd'hui. Les premiers 100 euros, Kanael. Mais quand elle t'a envoyé ça, elle t'a quand même dit que ça... Quand sa fille te l'envoie, elle te dit que ça vient de sa maman. Kanael m'a envoyé l'argent, elle ne m'a pas appelé. La personne qui m'appelle, c'est Ndolo Moulema, avec qui je coche, elle m'a dit, voilà, c'est ce qu'on a pu cotiser d'abord. Ndolo Moulema, ne dis pas que c'est Maneba qui t'envoie cet argent. Ndolo Moulema te dit qu'ils ont cotisé, c'est ça ? Ils ont cotisé les 100 euros et qu'elle a contribué aussi à sa part. Alors, l'argent a été remis à Kanael pour qu'elle m'envoie au Cameroun. Je reçois 100 euros. Elle m'a dit, voilà, tu peux d'abord manger et t'acheter des vêtements. Je dis merci. Et tu attends jusqu'à ce qu'on publie ta photo et que les gens commencent à aider. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et quand Ndolo t'appelle, tu reçois les 100 euros là, est-ce que tu rends compte à la personne qui te fait connaître sur la toile ? Ah oui, quand je reçois les 100 euros. Le même jour que j'ai reçu les 100 euros au RIA, j'appelle la maudite et puis je lui dis, voilà, 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 merci pour les 100 euros. Je lui dis, voilà, voilà, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas, mais merci beaucoup. Elle m'a dit, non, je veux t'aider parce que tu es quelqu'un d'honnête. Tu es marabou et consoil et tout ça. Qu'est-ce qui m'amène dans ces choses-là ? C'est elle. C'est elle. Un jour, on était au Cameroun. Elle était là avec moi ici au Cameroun. Elle m'appelle, elle me dit, nous irons jamais dans son large. À Mandumba. Je lui dis, ok, j'arrive. Elle me dit, prends le dépôt, tu me couves à la maison. J'arrive à la maison chez elle, là où elle habitait. On attend et tout, on prend le taxi de son frère qui nous amène jusqu'à, là où on avait rendez-vous avec l'autre monsieur qui avait amené la deuxième voiture pour porter les autres personnes qui étaient avec nous. Un ami d'Amer, Cameroun. Alors, on prend la route pour Mandumba. Moi, je sais qu'on va pour une visite chez son ami. arrivée là-bas. Elle me dit, on est venu ici parce qu'il y a un bon bord, un bon bord ici. Voilà qu'on a rencontré quelqu'un qui peut nous sauver la vie. Cette personne est un bon bord. Il est très puissant. Il faut qu'il te fasse des choses. Il faut qu'il nous fasse des choses en nous deux pour qu'on soit plus clair devant la dame. Pour que tout ce qu'on lui dit, elle écoute. Attends. Pour qu'elle ne résiste. Attends. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le direct, qu'on a écouté la dernière fois, elle nous a fait croire. Ou alors, elle nous a dit que « Tu vois, tu connaissais un béninois ? » C'était chez lui. C'est un grand chauve. On est arrivé à la chefferie. On est arrivé. Mais après, elle me dit, il y a un grand, comment on l'appelle ? Un bonbon. Elle me parle d'un bonbon. Elle me dit, il y a un grand bonbon à la chefferie. Il va nous faire des choses. Vu qu'on a rencontré une dame qui peut nous soulever en haut. Le monde va nous faire des choses. Je vais causer avec lui. Après, quelques temps après, on est arrivé. Cet amènes, c'est un amènes qui nous avait gardés. Il nous a bien reçus. Le monsieur nous a bien reçus chez lui. Il nous a bien reçus. Après, il y a quelques temps, elle est allée. Elle a parlé avec le monsieur qui était, qui est bonbon. Ils ont parlé en bassa. Moi, je comprends pas en bassa. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Et puis, elle est venue me dire que bon, j'ai déjà parlé avec lui. Allons-y juste derrière. Moi, je ne sais pas. Nous sommes partis. Arrivés derrière là-bas, le monsieur m'a demandé de parler en français. Comme je ne connais pas en bassa, il me demande de parler en français en disant que tout ce que je vais dire à la milliardaire, que la milliardaire écoute, et tout ce que je vais lui dire concernant la maudite, qu'elle écoute. Pendant ce temps, il faisait des incantations en bassa. Attends. Et pendant ce temps-là, vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur ? Le nom de la milliardaire ? Oui, puisque vous faites des incantations. Vous faites des incantations. C'est pour ça que je demande. Je demande. Je pense que je peux pas en savoir. Vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur ? Le monsieur m'avait demandé le nom que la dame s'appelle comment ? Je lui donne le nom. Il me dit, bon, parle en français. Je commence à parler en français. Le monsieur là, vous l'avez payé ? Bon, c'est elle qui a tout géré. C'est elle qui a tout géré. Là, je sais pas ce qu'elle a donné. Je sais pas ce qu'elle a donné au monsieur, mais c'est elle qui a tout géré. Mon devoir était juste allé derrière et de parler comme on m'avait demandé de parler. Il vous a donné quelque chose ou bien vous avez juste parlé et vous avez tourné le dos. On a juste parlé et touché on a touché un club bizarre. Tu posais la main dessus et puis il y avait des zèbres et tout ça. Et puis il nous a demandé de rentrer sans regarder derrière jusqu'à Yaoundé. Et celui qui vous a emmené là-bas, il était où ? Qui s'accombré sort ? Non, Amère, Camère. On allait pour une... C'est pas Amère Camère qui nous amène chez lui. On va pour le visiter. C'est-à-dire, c'est Maléba Perpétit, tu qui connais Amère Camère. Oui. On va pour visiter Amère Camère. C'est-à-dire, quand on va, moi je sais qu'on va la visiter chez Amère Camère. Le monsieur nous a bien reçu Amère Camère. Il était habillé en chauffe dans la grande chambre de son papa. Il était habillé en chauffe en presse. Il nous a reçu. Je pense que j'ai toujours la vidéo. J'ai toujours la vidéo. Il nous a bien reçu. Mais en apparté, le monsieur était là. Vous savez, je te ferais, Bastria a toujours les bonbons. Maintenant, Maléba Perpétit s'en va maintenant s'entendre avec son bonbon. Il discute. Il s'en bat, moi je ne sais pas ce qu'ils sont en train de discuter. Il revient maintenant vers moi. Il me dit, voilà. Il me dit, mon fils, Dieu nous a déjà envoyé quelqu'un qui peut nous mettre en haut. Le monsieur là, il est un bonbon sans jamais... Sans fin en fait. Donc quand nous avons fini, puisque le monsieur ne parlait qu'ambassage, tout ce qu'il parlait ambassage, moi je ne comprenais pas. On a fini. La seule chose que j'ai compris, c'est que rancrer sans regarder derrière jusqu'à nous sommes revenus. Donc je ne sais pas combien l'appel au monsieur. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Mais quand toi, tu vas faire ça, tu vas déjà dans un endroit, un village que tu ne connais pas. Tu vas vers des personnes que tu ne connais pas. C'est parce que tu fais tellement confiance à la maudite, ou alors, c'est parce que toi aussi, tu as vraiment l'intention que cette femme-là vous donne vraiment de l'argent. je lui faisais confiance. En fait, quand tu rencontres quelqu'un qui dit, je vais t'aider, je vais faire en sorte que tu puisses avoir une vie, tu quittes de la vie que tu es pour une autre vie et j'ai la possibilité, je vais, moi j'aide les orphelins. Alors, comment ne pas lui faire confiance vu que ma vête, j'envoyais 100 euros pour que je puisse manger et m'acheter des vêtements pour quelqu'un qui vivait dans la rue. Donc, la confiance lui a été accordée avec un peu de bénéfice du tout parce qu'à un moment donné, parce que moi, quand j'accorde la confiance à quelqu'un, j'étudie d'abord la personne. Je vois la mentalité et j'ai compris que son plus grand problème, c'est l'argent. Elle m'a jamais... Tu veux nous dire, toi aussi étant dans le besoin, tu l'as suivi parce que tu voulais vraiment que cette femme-là je suis tombé dans le besoin. J'ai accepté, j'étais dans le besoin. J'ai accepté et c'est ce qui s'est passé. 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 Et concernant le Béninois qu'elle est venue parler, c'est elle qui me rappelle. Parce que j'ai tout. C'est elle qui me rappelle. Elle me dit, je vois que le bon 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 où nous étions allés à Mandumba a travaillé. Parce que la miliade nous donnait et nous donnait des choses. Le bon 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 à travailler, il est bon. est-ce que tu as déjà pensé à m'envoyer quelque chose que je donne à un mec pour qu'on aille de nos messieurs puisque moi-même je n'ai pas le numéro du monsieur. Je lui dis, je lui dis, je vais réfléchir. Mais entre temps, j'ai aussi vu quelqu'un d'autre qui peut répliquer, qui peut ajouter plus. Elle me dit, non, il a déjà tout travaillé, ne fait plus rien. Je lui dis, ok. Je lui dis, ok. Et nous sommes restés jusqu'à là. C'est ainsi qu'on a commencé à parler. On a commencé à parler, à parler, à parler, à parler, à parler, à parler des choses que la miliade nous faisait. Elle et moi, on rigolait. Je n'avais jamais, je ne connaissais pas de marabout ou quoi que ce soit. Est-ce que vous... Au final où j'ai grandi, je ne connais que la religion puisque j'ai grandi dans un final religieux avant d'aller en famille d'accueil. La famille qui a dit tantôt que je suis en... désaccord avec cette famille. C'est une famille d'accueil. Une famille d'accueil qui était aussi pauvre, qui était pauvre. Mais, j'ai vécu chez eux. Avec leur pauvreté, j'ai vécu là-bas longtemps. J'ai supporté tout ce qui va avec. Cette maman avait sept enfants et son mari avec d'autres enfants. Donc, ce qui fait que j'étais le seul qu'elle avait ramené puisque personne n'avait adopté alors qu'au filet n'a. J'étais le seul qu'elle avait ramené dans sa maison. Ce qui fait qu'avec autant d'enfants, des enfants, des enfants de la maman. Donc, il y avait cette discorde-là. Et je lui avais expliqué ça. J'avais voulu qu'elle et moi on aillent dans cette famille, dans ma famille d'accueil pour qu'elle parte de leur poser des questions. Sans seulement que j'ai commencé à avoir un tic sur elle. Mais comment ? Tu es venu pour moi mais je t'explique une situation que je suis dans ma famille d'accueil. avec ce que tu fais tu as l'autorité d'aller là-bas et de leur poser des questions pourquoi je suis créé ainsi. Mais ça ne l'est jamais intéressé. Ça ne l'est jamais intéressé. Son plus grand problème c'est qu'on parle à la milliardaire et nous donons l'argent. On va en boîte de nuit. On va tous les soirs à Tobaye ou au châtel à Ekumdoum. C'est ça son problème. C'est là où j'ai commencé à avoir un tic. J'ai commencé à plier le doigt. Ici, j'ai plié le temps. Je me suis préparé pendant quatre ans. Elle est l'impulsif. Demain, elle va apprendre à dire, elle va se dire. Moi, je me suis plus le temps et j'ai pris suffisamment de temps. Je ne suis pas pressé. J'ai appris à la connaître. Je l'ai étudié. J'ai vécu dans la rue. Je sais reconnaître la bonne personne. Je sais reconnaître la bonne personne. J'ai dormi dans la rue. Je sais reconnaître la bonne personne. Je sais reconnaître la bonne personne. Mais tu n'es pas une bonne personne. C'est une femme à craindre. Je ne viens pas ici pour faire les clashes avec elle. Je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas blogueur. Je suis un jeune orphelin qui est venu vers elle pour demander l'aide. Elle m'a diffamé dans le monde. Alors, je viens de dénoncer qui vient de dénoncer ces actions machiabéliques. Ces actions machiabéliques. Vous avez fait combien d'actions ensemble? nous étions à l'heure Filna qu'on appelle Asenam lors des histoires de Matela. J'ai parti puisque le Matela l'agent m'avait été envoyé. L'agent m'avait été envoyé. Nous étions allés retirer l'agent à la venue des banques. Le jour que je lui ai remis l'agent à la venue des banques elle m'avait demandé de rentrer. Elle m'a payé le dépôt et m'a demandé de rentrer. C'est en ce moment qu'ils sont restés si c'est leur plan avec ces derniers. Son Tida qu'elle a ici. Là-bas tout a été clair. Je vais veiller à ce que tout soit clair. Mais hormis le don des Matela où tu nous as expliqué le jeu quel autre don elle a vraiment détourné où il y avait beaucoup d'argent? Les dames handicapées chez nous sont partis. Les dames handicapées. Ces dames-là qu'on avait envoyé l'argent pour qu'elle fasse les dons à ces dames. Elle a brusé les gens dans la fête. L'argent est fini. Maintenant on devait se rendre là-bas et avec des sardines et des sardines quelques petits et quelques petits savons quelques petits sardines. Mais je lui dis mais les dames-là elles sont nombreuses elles sont nombreuses on ne peut pas les apporter que trois sardines et trois petites sardines et quelques savons. ça va même si même si elles prennent ça c'est comme si on allait se moquer d'eux. Elle me dit moi j'ai plus d'argent. Elle me dit moi j'ai plus d'argent. Dans ce que j'avais reçu que j'ai investi dans mon commerce je suis allé dans mes économies je lui ai dit attends moi je suis allé dans mes économies j'ai pris l'argent j'ai mis 50 000 francs dans chaque enveloppe je suis venu je lui ai revenu je lui ai dit voilà l'argent allons on va les remettre des sacs de riz et l'argent en même temps. Elle était ébahie Tata Aline Tata Aline est venue au pays elle devait recevoir Tata Aline avec ses invités Tata Aline n'est pas venue seule parce qu'elle n'avait pas 100 ans puisqu'elle avait à toutes les idées en voie de nuit puisque tous les jours ils vivent tant qu'elle au Cameroun tous les jours et pour moi ça se plaint comment je vais faire comment je vais faire je suis encore dans mes économies dans mon argent j'ai retiré l'argent je lui ai donné pour qu'elle reçoit Tata Aline qu'on passe la noture et qu'on paie de la boisson pour recevoir Tata Aline Tata Aline elle écoute elle écoute elle est là elle écoute elle suis la direct tout le monde elle m'a prouvé ce jour-là j'ai même dépanné son téléphone le téléphone Tata Aline j'ai réglé son téléphone ce jour-là une élection là mais quand tu dis que Tata Aline est là elle écoute est-ce qu'elle sait que c'est toi qui avais donné l'argent à l'autre elle ne sait pas mais elle m'a prouvé parce qu'elle peut elle ne m'a jamais pour Tata Aline elle m'a prouvé jusqu'à là toujours on avait un petit elle sait elle et moi et son son frère et son frère parce que ça toujours je lui mettais l'argent son frère était là elle va faire des choses pour lui il n'est jamais le nourri mais on met ça je veux dire concernant concernant tout ce qui s'est passé cette semaine là parce que tu en fait et cet argent j'ai fait du commerce comme je vous explique la dernière fois comme je vous explique la dernière fois quand je commence à retrouver l'argent je me dis que voilà je n'ai pas là où vivre qu'est-ce qu'il faut faire je suis allé j'ai acheté un le terrain le 110 mètres carrés quelques jours j'avais dit au téléphone 110 mètres carrés les 110 mètres carrés je les ai achetés je suis allé je suis allé mon commerce quelques temps après j'ai bâti ma petite cabane j'ai bâti ma petite cabane où je suis aujourd'hui je pense bien que quand vous m'avez posé le jour où je suis en train avec vous vous m'avez posé cette question vous avez répondu que vous c'est ma petite cabane que j'ai bâti c'est ma petite cabane je ne dis pas je dis qu'elle a la belle étoile mais elle t'as-t-elle fait de l'argent qu'on lui a donné si elle est en train aujourd'hui tant que moi c'est à cause de cette petite cabane parce qu'elle a vu que j'ai fait elle se pose les questions comment c'est possible puisqu'elle a elle a passé tout son temps à vouloir m'accéder dans ses opportunités à aller en voie de nuit à faire cela à faire ce qui moi je n'étais pas dans ça je n'étais pas dans ça je n'étais pas dans ça on nous a aussi dit le week-end dernier qu'à un moment donné au final en fait je ne lui reclame rien elle ne me reclame parce que tout ce que j'ai eu d'elle je vais mériter elle le sait des gens pour lesquels quand elle a été venu chez Mareba la maudite j'ai écouté où elle disait elle m'a envoyé pour le mariage pour ceci pour cela pour cela pour cela mais tout ça pour qu'elle m'envoie ça il y a eu beaucoup de choses alors je préfère ne plus le français je préfère ne plus il numérait ça à la langue c'est honteux c'est très honteux mais celle que je viens dénoncer ici c'est cette femme-là cette dame-là pourquoi la miladelle lui a dit je viendrai au Cameroun avec toi quand elle a demandé pour qu'elle soit et qu'on sorte la miladelle lui a répondu je viendrai au Cameroun avec toi tu veux m'arrêter là s'il y a d'autres questions je peux te faire comment les poser en fait je ne sais pas s'il y a des questions je ne les vois pas mais moi personnellement je voudrais te demander depuis depuis que tu as dit qu'elle a fait tout le monde elle a elle fait tout le monde de banquier et de voleur l'advocable voleur c'est elle qui t'as fait quel lieu jour l'advocable voleur c'est elle elle a fait l'advocable voleur qu'est-ce qu'elle a fait des machines des femmes handicapées depuis le 5 ans où je les attendais on l'attend alors c'est qu'ils ont parlé des machines c'est quoi le problème des machines la dame en question la miladelle avait promis des machines à cette année dernière elle a reçu l'argent des machines elle est venue au Cameroun quand elle est venue au Cameroun elle a simulé une maladie la miladelle prend le téléphone elle m'a fait elle me dit je ne comprends pas avec le compresseur c'est parce que elle va donner les machines aux dames handicapées et tout ça moi je lui dis voilà ça m'intéresse ça ne me regarde pas elle me dit non je ne voulais pas avec toi on a attendu elle donne des machines elle est retournée dire à la miladelle que l'argent qu'elle lui avait envoyé pour les machines c'est parce qu'elle était sous 30 elle a été d'argent j'ai une conversation j'ai une conversation avec la miladelle où on parle de ça où on parle de ça mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que la miladelle te rejette un peu et elle la miladelle essaie de la couvrir elle a une grande défiance sur les gens elle a une grande défiance sur les gens la miladelle a peur de perpétue moi je vous assure elle se dit que si elle a perpétue avec tout qu'elle a perpétue à tout que je vous avais envoyé au moment où je me prenais chez elle que je n'en peux plus elle se dit que c'est une femme elle se dit que c'est une femme qui est sans confiance attends attends Stéphane ça veut dire que ce que ce que tu m'as envoyé tu l'as aussi envoyé à la maudite à l'époque à l'époque ça a commencé à l'époque j'avais fait ça depuis longtemps on était ensemble je l'ai appelé quand j'en avais marre donc elle a ça je ne peux pas aussi elle a ça pour lui dire que je ne peux plus ok et la miladelle est au courant la miladelle est au courant qu'elle a ça oui c'est telle que ça va dire la miladelle que Stéphane Stéphane m'a envoyé vos intimités étant donné que ok un instant étant donné que j'allais parler avec elle en aparté pour lui dire que moi j'en avais marre de tout ça je n'en peux plus je peux là ça suffit je ne vois pas l'air qu'il peut aider quelqu'un la maudite a les mêmes vidéos qu'est-ce qui fait que la milliardaire pense qu'elle elle est plus dangereuse que toi qui as les mêmes vidéos que moi aussi qui ai déjà les mêmes vidéos et je ne sais pas à qui d'autre ce que tu les as envoyées sachant que sachant que Perpetu est dans les réseaux sociaux elle a publié les gens avec qui elle a mangé dans le maître elle a publié même qui est dans la même maison elle a publié même son propre son propre mari l'ancien mari pas l'ancien mari combien de fois la milliardaire si on la lâche il y a un type une femme qui est sans d'accord dont la milliardaire la connaît elle a l'écran elle connaît elle connaît donc elle elle est obligée de s'attacher et de toujours lui soutenir pour lui montrer que nous elle est là mais au final elle n'est pas là merci toi c'est pour ça je repose autrement ma question toi même ayant les mêmes vidéos pourquoi elle s'en fout de toi la milliardaire elle s'en fout de moi parce qu'on a passé trois ans ensemble elle me connaît bien elle sait de quoi je suis capable de quoi je suis capable de quoi je suis pas capable donc c'est qu'il y a quelqu'un qui ne me prie parce qu'elle sait que je ne peux pas faire ça elle sait elle sait que je ne peux pas prendre ça ouvrir une page Facebook commencer à parler prendre le téléphone exhiber ça non elle sait que je ne peux pas faire ça mais si si elle pense déjà que tu me l'aies envoyé peut-être qu'elle peut penser que tu as envoyé ça à quelqu'un ok donc c'est la seule personne qui détient ça c'est que vous il fallait des preuves pourquoi vous me prenez il fallait des preuves je vous ai envoyé je vais expliquer un peu comment ça s'est passé pour que les gens comprennent à elle je l'ai envoyé au coup quand on était ensemble pour me plaindre parce que je n'en pouvais plus voilà donc vous commencez à me voilà je vais juste vite expliquer Stéphane moi avant de prendre quelqu'un dans mes lives je ne veux pas les gens qui parlent je veux qu'on me présente les preuves quand Stéphane me parle de son histoire je lui demande le maximum de preuves parce que je ne voudrais pas que tu me dises une chose aujourd'hui et que demain tu me dises autre chose dont j'ai exigé à Stéphane de m'envoyer cette preuve avant qu'il ne dise quoi que ce soit parce que si jamais il changeait de bouche ou alors il se rétractait ou je ne sais pas quoi parce qu'il y a toujours des menaces tu dis après tu ne veux plus dire et puis qu'après moi j'avance des choses qui ne corroborent pas il a fallu qu'il m'envoie tout ça parce que moi surtout concernant la milliardaire j'avais beaucoup de doutes toute cette histoire qui existait sur la toile moi je suis sur la toile je ne t'ai pas au courant une fois de plus vous pouvez comprendre que déjà que la maudite j'étais avec elle donc cette histoire même je ne la connaissais pas je ne savais même pas qu'il y a de ce genre de truc qui se passe entre une milliardaire et un handicapé en Afrique donc il a fallu que je demande avec beaucoup d'assurance avec beaucoup de force avec beaucoup d'énervement mais aujourd'hui j'ai comme impression que tu n'es pas cohérent c'est-à-dire tu as eu des menaces ou qu'est-ce qui te fait changer parce que quand tu expliques que la milliardaire tient beaucoup ou a plus peur de la maudite appelons-la comme ça parce que moi je l'appelle ma femme donc par rapport à toi plus que toi toi qui es assez nude toi qui es le centre de cette milliardaire ça veut dire en matière d'intimité tu as tout ce qu'il faut c'est toi qui peux lui faire le chantage et aujourd'hui tu es sur les réseaux sociaux en train de t'exprimer mais quand cette milliardaire a parlé moi qui ne connait pas cette histoire que j'ai entendue sur les réseaux sociaux je me suis dit c'est peut-être une autre voie qu'on a prise pour faire croire aux gens que c'est la milliardaire et là tu nous confines que c'est la milliardaire qu'est-ce qui se passe? voilà en fait je ne sais pas pourquoi parce qu'il y a 4 ans j'ai été dans la fleur et que j'ai attendu le moment c'est pas aujourd'hui que j'aurais peur si j'avais peur j'aurais jamais contacté Moti Monsan j'ai écouté Moti Monsan en défi en bon bout de temps comme je dis tantôt je fais la peine d'écouter quelqu'un pour revendiquer quelque chose à la milliardaire je suis venu sur la toile pour dénoncer cette femme cette femme est une femme démoniaque d'accord c'est une femme qui est capable à tout pour l'argent alors je dis à Moti Monsan concernant la milliardaire le fait de dire des choses qu'il y a eu entre moi et elle c'est une femme j'ai eu une maman j'ai eu une maman j'ai eu une femme aussi je suis marié j'ai eu une femme tout le temps ma femme ma femme avec on voyait nos grands-enfants peut-être on a une fille comme on a une fille là on a des filles ma fille plus tard elle devient une grande dame et puis quelque temps après elle a une relation avec quelqu'un et ça tourne comme ça et je vois ça je viens et je vois comment la personne est en train d'exhiber de dire des choses avec assurance avec autant d'authenticité des choses qu'ils ont vécues oui alors sachant que les gens vont me poser des questions si les gens me posent des questions je suis dans l'obligation d'entrer dans la profondeur comme la dernière fois dans la profondeur et dans cette profondeur il va falloir que je commence à dire des choses qui vont donc je me suis rendu compte je suis très intelligent je me suis rendu compte que si je continuais et que les gens me posaient plus de questions je vais en train de profondir des choses parce qu'il va falloir que je reponde aux questions des gens il va falloir que les gens aient la profondeur des choses mais je ne suis pas venu pour ça je suis venu là pour dénoncer quelqu'un avec des preuves à l'appui de sa manipulation de sa méchanceté mais il fallait entrer dans le but du sujet pour que les gens comprennent pourquoi elle m'avait publié sur les réseaux sociaux ok en fait on ne va pas écoute Nadez on ne va pas faire dans la langue de bois on n'est pas comme je l'ai dit à l'entente de ces directs on n'est pas ici pour culpabiliser pour inculper pour raconter des conneries sur qui que ce soit encore moins sur la relation que Stéphane aurait eu avec la milliardaire Stéphane nous a expliqué et il vient de vous le dire là qu'il a reçu un coup de fil je peux vous dire qu'il a reçu le coup de fil de la milliardaire d'accord il a reçu le coup de fil de la milliardaire la milliardaire en fait n'a pas de problème avec Stéphane ça gêne cette milliardaire que ce qu'elle a vécu avec Stéphane de façon intime se parle plus que les œuvres parce qu'elle est venue vers Stéphane en fait pour l'aider d'accord maintenant il s'est passé tu avais donc raison moi je pensais qu'il a reçu il a reçu des menaces par rapport à la dernière fois donc c'était pas pour te blesser Stéphane s'il te plaît donc voilà je l'ai entendu tu as reçu un coup de fil donc on comprend tout maintenant parce que si c'était moi moi je ne demande pas de ce qu'elle a raconté dans les réseaux sociaux si moi j'avais ça il balançait je ne te demande pas si tu as même mon WhatsApp tu m'envoies mais comme tu as dit que c'est cool de préserver je peux vous dire je peux vous dire pour détendre l'atmosphère que ma petite sœur que vous voyez là Stéphane depuis que tu as fait ce direct là moi je ne dors pas elle me harcèle que on t'a donné je vais finir comme elle dit avec ma part elle son histoire c'est ma part tout ce qui la concerne elle est prête à exploser je lui ai dit je lui ai dit qu'il faut se calmer quelque chose ils viennent mentir au public pour aller comment supplier derrière comment on peut prendre par exemple un jeune garçon un enfant autrui on l'amène chez un marabout en disant qu'il aime bonbon est-ce que la milliardaire ne sait pas qu'on a amené son nom on est enterré là-bas dans un village c'est justement la question que je voulais poser à Stéphane quand tu as pris la parole je voulais demander à Stéphane est-ce que après que vous vous ayez séparé avec la maudite dans ces conditions elle aurait appris ça elle va écouter qu'il y a eu des pratiques sur son nom ok c'est le nom de père qui est gâté comme ça je vous avais dit que la fille n'a pas chez les marabout vous ne m'avez pas cru la fille n'aime le marabout dans ces conditions si elle venait j'appelle le chauffeur il vient de moi il dit on l'a envoyé le chauffeur témoigne on est avec le chauffeur on lui a proposé si on devait le laver aussi le chauffeur est là on est resté de très bons amis le chauffeur de qui Stéphane le chauffeur qui conduisait la voiture de son frère ah ok donc il peut aussi nous témoigner et Stéphane on a aussi envie d'un truc là s'il te plaît le numéro de l'orphelinat où vous êtes partie parce que dans un direct il y a une suceuse de doigts quelque part dans les réseaux sociaux qui s'est permise d'accuser la dame qui a l'orphelinat qui gère l'orphelinat d'avoir vendu les matelas et les sacs de riz chez le voisin qui est à la boutique donc nous maintenant étant donné que l'histoire est venue sur les réseaux sociaux honnêtement j'ai cherché le numéro de la dame pour lui faire savoir que son nom est gâté qu'elle est une détourneuse des fonds des orphelins je vous envoie le numéro ne vous inquiétez pas je vous envoie par monsieur tu me sens d'accord parce qu'on nous raconte qu'elle est bien un carton de sardines et un autre sac de riz à moitié et c'est elle encore dans la même dans la même vidéo qui nous raconte que c'est le lendemain qu'elle est venue et qu'elle n'a pas trouvé les matelas et maintenant elle dit que les gens du quartier lui disent que la dame de l'orphelinat c'est une escro elle détourne toujours des dons des orphelins pour donner à un vendeur qui a une super une super-rette quelque part là-bas c'est tout à fait assez faux c'est tout à fait assez faux c'est une histoire mensongère à Ocrans pourquoi ? parce que la dame son orphelinat est reconnue par l'état et l'état lui a bien construit l'orphelinat c'est-à-dire ils ont fait la clôture pour protéger les enfants puisque la bourse est à côté il y a beaucoup de gens qui vont faire des dons là-bas il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens c'est une responsable c'est une chrétienne la dame a été je peux envoyer la dame a été la dame une fois qu'elle ne va pas aimer et toi tu vas me montrer la vidéo là la dame là pour qu'elle vienne témoigner ici parce qu'il faut que on ne refuse pas qu'on donne l'argent aux orphelins mais on refuse que la personne qui donne l'argent aux orphelins puisse se moquer des orphelins non seulement et elle explique l'argent des orphelins ne doit plus le faire ok la dame avait été irritée du fait que sachant qu'elle va recevoir un enveloppe de pratique la dame a été remontée et la dame lui a interdit de ne plus jamais mettre le pied dans son orphelins ou ça elle va appeler la police ou ça elle va appeler la police et dénoncer je vais vous passer le numéro de la dame vous allez l'appeler vous allez l'écouter c'est une maman elle est arrêtée c'est une maman elle est agitée c'est une responsable Pépez elle n'a même pas son âge Stéphane elle fait des pipis de 50 ans c'est le moment de dénoncer parce que on a aussi appris dans le même direct je vais te l'envoyer on a aussi appris dans le même direct que la dame n'avait que les matelas mousses sur lesquels il y avait des pipis et ça sentait des pipis donc il faut que la dame le sache il faut que la dame sache que son orphelinat est en train de faire campagne de sabotage dans les réseaux sociaux sur une soi-disant mère des orphelins je vous envoie le numéro à la dame on va essayer de poser avec elle et elle va venir nous témoigner ici vous allez discuter avec elle elle va vous témoigner je vous envoie le numéro vous allez l'appeler et puis vous allez vous présenter d'accord on va parler si elle est d'accord de venir témoigner mais en attendant on va t'envoyer la vidéo pour que tu ailles nous faire écouter la vidéo pour que je sache comment tu pourrais déjà dans tous les réseaux sociaux et on fait la mauvaise de campagne sur son orphelinat et c'est pas bon je suis nanga je suis un gars nanga et beaucoup elle est bassée je suis un gars nanga et beaucoup donc je n'ai pas peur c'était avant que j'avais peur je n'ai pas peur d'accord courage Stéphane protège tes enfants c'est bien comme tu as pris la décision comme elle est venue avec toi protège-la tu protèges tes enfants et encore bravo par rapport comment je veux dire au respect de la femme voilà c'est tout ce que je veux dire je sais déjà comment elle arrive au Cameroun elle se prépuce puisque maintenant si ses alcoolis ne peuvent plus me menacer je sais qu'elle arrive au Cameroun elle va m'allégancer des choses pour vouloir m'atteindre mais elle ne pourra pas même si elle va sur l'option le plus grand fédérateur du monde j'ai Jésus Christ elle ne pourra pas non elle n'est pas ça elle n'est pas coco il ne faut pas qu'on confondre c'est vrai que nous tous nous passons à la Sanada nous passons pas à la Sanada mais elle n'est pas d'accord 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 merci Nadej mais Stéphane pour l'histoire vraiment de Matela c'est une histoire que tu as vécu de visure tu étais tu as vu la situation qui s'est passée ou bien on t'a raconté oui on ne m'a pas raconté comment j'étais avec elle puisque l'agent était envoyé par moi on est allé à la venue des banques elle moi et son tuna quand on arrive avec les matelas on ne les fait pas en cri mais ce n'est pas possible même quand on s'en va qu'on a fini ça reste d'ailleurs ce qui m'épate c'est que son tuna ne rentre pas vers nous il reste allo donc allo donc la dame vous en dira plus quand je vous envoie le mot elle vous en dira plus on va l'appeler on va l'appeler d'accord on va l'appeler la dame déjà que si tu nous confirmais que la dame lui a donné l'interdiction de ne plus mettre le pied là-bas ça veut dire qu'elle a gardé un très mauvais souvenir d'elle oui la dame lui a interdit elle ne peut plus mettre le pied à ses normes elle ne peut plus concernant donc l'interpellation parce que la dernière fois tu nous as parlé des flics en fait tu nous as parlé que tu as été agressé mais dans la discussion avec la milliardaire apparemment c'est eux qui auront envoyé les flics on ne t'a pas agressé mais c'est les flics qui sont venus vers toi c'est quoi la vraie version c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi si la milliardaire me réclame quelque chose elle vit au Cameroun elle fait une procédure normale elle me réclame quelque chose elle présente ses preuves que voilà soit je lui ai pris de l'argent pour une affaire soit 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 je ne sais pas chez moi un matin elle m'appelle elle me dit voilà 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 est-ce qu'on peut se recouvre à tel angois le taximan n'avait même pas bien garé des gens ancres ils sont en civil ils se font passer pour des policiers il me dit nous sommes venus de prendre je les pose la question où est le papier qui vous autorise je suis Camerounais où est le papier qui vous autorise présentez-moi le vogue le mandat et tout ça présentez-moi et quel est le motif puisque le motif même il n'arrive pas à me dire le motif on arrive il me fait un endroit il garde la voiture ils me disent maintenant maintenant là tu nous sois les 50 millions je suis dépassé mais amenez-moi je lui ai dit amenez-moi ils me disent tu nous sois les 50 millions je lui ai dit mais vous êtes venu m'arrêter amenez-moi amenez-moi si c'est au paquet amenez-moi si c'est n'importe quoi amenez-moi et vous me manquerez le motif de mon arrestation puisque pourquoi on arrête quelqu'un on ne manque le motif de son arrestation on ne vient pas un matin on vient arrêter quelqu'un nous sommes dans un pays de gloire même si tu es le dernier le dernier petit villageois ou le dernier boussard du village au moins tu as des gloires ils s'arrêtent nulle part dans la ville ils me disent sautez-moi les 50 millions je lui ai dit mais quels 50 millions c'est pas possible ils commencent à me menacer quand je l'autre monsieur dit tel qu'on nous a dit tel qu'on nous a parlé ce garçon c'est pas ce que je vois en fait et je ne souhaite pas qu'on lui fasse du mal je ne souhaite pas je ne souhaite pas que quelque chose lui arrive il nous a expliqué il nous a relaté la situation telle qu'il nous a relaté il vient nous dire comment ça s'est passé avec la dame je ne vois pas pourquoi on va lui faire du mal le monsieur me dit va-t'en à l'instant où je rencris je lui j'appelle j'appelle la maudite perpétue excuse-moi ces personnes n'ont aucun papier ils ne sont pas en tenue aucun papier ils ne sont pas en tenue aucun papier rien rien je lui ai dit mais vous pouvez arrêter quelqu'un le motif c'est quoi présentez-vous je ne suis pas quand même je suis allé à l'école il me dit remettez-nous les 50 millions vos biens seraient saisis mais c'est du n'importe quoi tu vis au Cameroun ils m'ont fait il y a un qui m'avait giflé il y a un j'ai perdu des dents voilà j'ai perdu j'étais menacé ils m'ont battu j'ai perdu des dents là mais il y a il y a une personne de cette bande là avec laquelle tu c'est celui que je dis il dit ce jeune homme c'est pas ce qu'on nous a relaté sur lui c'est pas ça il faut le laisser partir c'est pas ça la dame veut le faire du mal waouh mais comment ça se fait que hier hier lors de son direct la milliardaire a dit que elle était d'avis avec quelques ils ont envoyé les flics vers toi vu que la milliardaire lui a payé pour qu'elle vu qu'il y a comme je vous ai expliqué il y a eu beaucoup elle a demandé puisqu'elle va elle va dire à la milliardaire je peux faire telle chose pour faire tel Stéphane la milliardaire lui donne le temps la milliardaire lui dit bon qu'est-ce qu'il faut donc c'est elle fait des choses comment elle disait tantôt que fais-moi la procuration fais-moi la procuration procuration est-ce que la milliardaire moi on a signé un concrat ou elle a une banque où j'ai payé de l'argent ou alors on a eu à traiter des affaires où je n'arrive pas à rembourser ses biens c'est qu'il revient de droit sans souvent qu'on parle de procuration bien tu veux aussi faire des choses sans savoir ce que tu parles les gens que tu appelles intellectuels qui j'ai à ta page ne peuvent pas t'expliquer mais il faut n'importe quoi tu es vraiment une toto tu es vraiment une toto j'ai vraiment pitié pour toi c'est en ce moment que moi quand j'ai la milliardaire avec l'influence puisque la milliardaire avec l'influence la milliardaire sachant que bon elle va faire pour tout pourquoi non peut-être pour me retirer tout ce que j'ai comme professeur elle est dans l'argent elle est dans l'argent et quand on donne l'argent elle envoie pour son tinda son tinda qui est ici c'est le tinda là qui est organisé puisque c'est un gars qui travaille dans les boîtes de nuit c'est un bandit de nuit c'est un gars il connait l'ODAO il sait comment organiser les gens il sait je me suis posé des questions pourquoi j'ai peur avec ma bouche pourquoi j'ai peur j'ai une bouche je suis intelligent pourquoi j'ai peur tout le monde sur Facebook ne se mélange pas au moins même s'il y a 10 000 personnes sur Facebook au moins il y a une personne qui cherche la vérité au moins il y a une personne qui est là pour des bonnes causes tout le monde n'est pas là pour des clashes ou pour insister les gens mais entre le temps Stéphane la milliardaire a dit dans le direct qu'elle viendra au Cameroun pour te faire ta peau bon en ce qui me concerne je laisse le bénéfice du tout à comment elle s'appelle à la maudite Malibah non mais ça c'est la milliardaire elle-même qui l'a dit oui la milliardaire ne viendra jamais en Afrique ça je vous l'assure cette femme ne viendra jamais ses pieds au Cameroun ça je le juge la tombe de ma mère et de mon papa cette femme ne viendra jamais ses pieds au Cameroun elle sait que je ne lui dois rien elle ne me doit rien ce qu'elle m'a donné j'ai mérité au prix fort je n'ai rien concret je ne la reclame rien je ne reclame rien mais si perpétuit au Cameroun et qu'elle s'attaque à moi minuit je te dis ça ça c'est la parole de nos fleurs tout ce que tu souhaites aux gens ça va t'arriver à toi-même tu connais les gens de malade tantôt tu m'as tu m'as arrêté des nœuds là j'ai suivi comment tu disais le nœud là tu ne connais plus mon nom je t'appelle pas ton nom perpétuit mais comme tu m'as retenu je dis la maudite tu m'as arrêté des nœuds là je ne vais pas entrer dans les détails mais toi et moi toi et moi là on sait entre moi et toi on sait qui est plus handicapé moi au moins j'ai la santé mon handicap je suis nœud petite taille mais puis invalide mais je suis bien avec plein de vie je suis en santé j'ai plein de vie j'ai j'ai des enfants j'ai épousé une très belle femme qui m'aime je suis heureux mais toi là le handicap que tu as dans ton corps c'est grave c'est grave c'est grave au lieu de prier Dieu tu viens là pour acheter les gens mais ma chérie le choix de l'enfer t'attend parce que même si vous voulez t'acheter plus de vie elles sont diminuées par le mal que tu fais moi je te dis je suis off je vivais longtemps et en juge quelqu'un a ajouté quelque chose je vous écoutais en tout cas moi ça me plairait bien de savoir toi qui l'as fréquenté tu la connais mieux parce que moi elle m'a donné toutes les maladies du monde à ma femme aussi naturellement à mes enfants aussi je ne savais pas qu'elle était malade mais elle est malade elle sait qu'elle est malade elle sait avec les gens des nœuds de handicapés qui est plus handicapé ici c'est toi tu le sais quand tu vas dormir le soir tu es malheureux plus que tout le monde tu peux avoir l'argent une belle maison une belle voiture mais si tu n'as pas la santé tu n'es rien je t'assure si tu n'as pas la santé tu n'es rien tu n'es rien parce que l'argent ne peut pas soigner une certaine maladie l'argent ne peut pas résoudre un certain problème la seule chose que tu devrais faire c'est le bien et la gentillesse envers les gens qui sont qui essayent de vouloir être avec toi pas de les repousser cette joie là peut te guérir je t'assure tu n'es rien tu vas crêter des gens telle personne n'a fait pas d'enfant telle personne n'a pas d'enfant telle personne n'a pas d'enfant mais regarde toi ta propre vie même les propres enfants que tu as chez toi tu les aimes tu n'aimes personne je te connais même l'enfant même celle avec qui j'ai même la fille bassa avec qui j'ai fait l'enfant celle avec qui on était au châtel à l'époque tu as vu son enfant avec qui on a fait l'enfant tu as vu l'enfant l'enfant que je voulais te donner mais tu vas crêter les gens toi même ton frère ton propre frère ton propre frère qui a fait les enfants qui a fait le garçon parce que la fille est partie qui a fait le garçon là puisqu'avec sa femme il ne peut pas avoir d'enfant ils ont le même sang le sang est compatible il ne peut pas faire d'enfant qui a fait le garçon là le garçon ne ressemble même pas ils n'ont pas le même sang il n'y a pas de grâce détectée il ne faut pas crêter les gens si je commence à vociférer des choses tout ce que Emma Tanis m'avait raconté si je commence à vociférer ça ici ma chère tu es fini ne me pousse pas à bout viens me menacer je viens viens au Cameroun et viens me menacer je viens ici je largue tout tu m'as raconté quoi sur ton propre frère même qu'est-ce que tu m'as raconté tu ne veux pas parler mais si tu me pousses à bout je vais tout parler sur ton propre frère même qu'est-ce que tu m'as raconté si tes deux des deux grands qui sont en guerre depuis des années qu'est-ce que tu m'as raconté sur eux ma chère j'ai les voix ta propre copine elle venait au Cameroun tu es venait au Cameroun ta propre copine je ne te connaissais pas à peine trois jours tu as commencé à me larguer sa vie c'est pas possible si on te pose la question quand tu connais Stéphane tu m'as dit quoi tu ne connais pas je suis elle mais tu n'es pas sérieuse tu es une méchante femme tu es une méchante femme tu es une méchante femme tu m'as dit je suis un homme handicapé mais toutes les femmes courent après toi-même là tu ne voulais pas me laver toi-même là tous les jours Stéphane et je veux je veux te laver j'amène ma copine j'amène ma femme sur toi au moment où on était copine on était fiancée je lui dis que on est en train de s'embrasser je lui dis que je l'aime tu es jalouse tu me poses la question comment tu peux aimer ta femme plus que moi tu me dis que tu veux me laver que toi-même tu ne voulais pas voir ce qu'il y a avec mes deux pieds là tu veux que je parle il faut faire attention tu n'es pas une bonne personne tu n'es pas une bonne personne si tu n'avais pas ce que tu as dans ton corps là moi je te validais correctement et bien moi je te validais correctement et bien c'est pas possible tu veux que je parle tu veux que je parle toi-même tu sais que je sors c'est pas une affaire de magie ou de quoi de maraboutage je suis je suis un très bel homme je suis un très bel homme je n'ai pas de taille mes pieds ne peuvent pas courir mais j'ai tout ce qu'il faut qu'on peut avoir je suis un enfant mais je faisais semblant je faisais semblant d'être bête je jouais le rôle d'un garçon d'un garçon ignorant si tu voulais que je te valide si tu valides un milliardaire comment tu ne peux pas valider une maudite mais je suis même dépassé si je n'ai pas fait ça c'est parce que j'ai constaté que je ne veux pas mourir vite sinon je te valide correctement et bien renseigne-toi bien sur les handicapés et les gars n'ont pas peut-être que je n'ai jamais couché avec un gars n'ont pas renseigne-toi bien sur les gars n'ont pas très probable renseigne-toi bien pourquoi tu dis que tu es à prendre de mourir si tu la valides pourquoi si tu la valides elle comprend elle comprend elle comprend elle comprend si quand il sait qu'elle va venir si elle va dans son direct elle me insulte je vais dans les détails il y a cru de détails il y a cru de détails si je viens du cas de ta belle saison c'est le terminator c'est le terminator donc je m'arrête tu tombes à ce soir je m'arrête tu tombes à ce soir tu dis que je suis non mais on est ensemble tu as vu j'étais présent on était là tu vois le genre de femme avec qui je venais c'est pas de la magie je suis comme ça je suis un bel homme tu suis un bel homme un dinga nanga un dinga nanga si moi je te validais c'est qu'on se marie on reste là-bas pour que je te rends aussi dans la solidité je commence à t'embina parce que tu n'avais pas le mot dans ta vie tu es avec qui dans ta vie c'est après quand tu as eu un peu d'argent tu as pu le gigolo là et qui ne t'embina même pas parfois qui se plaît même parce que entre temps tu es comme le taureau quand ça sort c'est comme si le taureau perdait le sang comme si on avait égorgé un taureau combien de fois on était ensemble combien de fois on était ensemble toi et moi même quand on partait faire les dons les dons à Sénam à l'époque n'est-ce pas tu lui demandais les toilettes pour te changer tu penses que moi il peut venir nager dans le sang ma chérie j'aime des belles femmes j'aime des belles femmes j'aime des belles femmes tu connais ma femme parce qu'elle est endormie tu connais ma femme c'est une très belle femme une très belle femme c'est une très belle femme toutes les femmes que je t'ai présenté ce sont des très belles femmes renseigne-toi sur renseigne-toi sur les gars handicapés et les gars nanga tu comprends non renseigne-toi bien si moi je voulais prendre la forme de ton frère c'est que j'ai pris la forme de ton frère ne me fais pas parler ne me fais pas parler ne me fais pas parler toi tu es une femme tu n'es pas une femme je te connais tu n'es pas une femme quand on parle de femmes tu es une femme c'est quelque chose que tu faisais je vous pour parler si tu m'excuses c'est vraiment tout le monde donc la dernière fois je suis venu j'ai parlé j'ai dit que mon éducation m'y obligeait de ne pas entendre de ta vie personnelle je voulais m'attarder juste sur le fait qu'on a été ensemble et sur le fait des dons et ce que tu n'es pas reçu dans ton paypal c'est que j'ai reçu pendant le temps c'est juste ça que je voulais m'attarder mais si tu voulais m'insulter j'entends dans ta vie je te décris parce que je connais ta vie tu ne connais pas la mienne tu connais seulement que c'était pas un handicapé c'est tout il y a quoi je vis avec ça depuis fort longtemps je suis né comme ça donc si quelqu'un me dit que tu es un handicapé mon ami je vais rire c'est une insulte là-bas l'handicap c'est une insulte il y a combien de handicapés au Cameroun même si moi je sors c'est toi tu es là-bas c'est le terminateur du monde c'est la fin du monde c'est la fin du monde c'est la fin du monde mon ami c'est la fin du monde chéri coco c'est la fin du monde les gars je ne sais pas comment ton enfant tout à mais c'est pas possible pour voir que d'un exemple un handicapé prendu comme ça juste que tu es handicapé pour voir que d'un écriment comme ça c'est une alien c'est pas possible c'est pas possible et tu cuit partout que je veux tomber en scène mais quelle entreprise tu es là-bas tu racontes comment télépathie comment la femme de l'autre l'hépatie c'est que c'est le bâme les gars qui a fait des enfants que c'est comme ça toi-même ton propre frère mais ton propre frère on mangeait partout 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 là mais elle ne m'intéressait pas on était ensemble on se l'était partout partout là elle m'a raconté beaucoup de choses et que j'ai vérifié et que ça verrait vrai alors si tu viens ici là que tu veux me manquer de respect pendant que je te parle posément pendant que j'essaye de voir dans quelle mesure pourquoi tu arrêtes les bêtises que tu fais pourquoi tu puisses changer tu veux me manquer de respect tu me crèdes mais ce n'est pas possible je suis marié madame quand un homme t'épouse aussi moi j'ai amené une femme à la mairie j'ai amené à l'église quand un homme t'épouse aussi il t'amène à la mairie à l'église depuis que tu es là 25 ans d'euros même pas le bambou de China posé par terre merde tu n'as pas de bain là ça se m'a raté ou bien tu es mal à te balader là-bas ce n'est pas possible si je ne venais pas dans ta vie là changer ça que tu vis mais c'est que tu es tout dans ton dans ton dans ton dans 2,5 m là tu te lèves tu me dis comment 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 tu m'insultes là mais il faut réfléchir si peu pétue j'ai apporté beaucoup de chance dans ta vie beaucoup de chance je suis un homme chanceux et ce n'est pas toi qui va empêcher les gens de m'aider si quelqu'un veut m'aider quelqu'un va le faire sans ton avis je t'assure tout à fait tu es un homme peu importe tout à fait si j'étais impulsif comme toi tu serais un créo dans les réseaux depuis je voudrais même créer ma propre page j'aurais fait tout pour qu'elle soit visible aux orphelins et je n'accepte pas le fait que tu fasses ça si tu veux le faire fais le bien nul ici ne t'a été de ne pas le faire fais le bien fais le bien arrête de faire du mal aux gens arrête de faire du mal aux gens ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas possible donc je suis seul j'espère que tu vas te préparer et je veux que tu m'insultes c'est ton domaine et je reviendrai là moi je ne t'insulte pas mais je viens parler des choses vraies terre à terre donc voilà je ne sais pas je me sens si avant de se préparer il y a un sujet que j'ai oublié d'évoquer là Stéphane en tout cas le dernier passage c'était c'était assez révélateur il faut que je le dise quand même ça peut énerver c'était pas le but direct effectivement mais si moi on me traite de celui qui n'a pas d'enfant et pourtant la personne qui te le dit quand je vous dis sur cette toile parce que tout ce qui se passe je vous ai toujours dit c'est révélateur sur cette toile la majorité de ce que les gens vous disent en fait c'est ce qu'ils vivent effectivement je vous ai dit ça très souvent sur cette toile mais peut-être je ne connais pas quelques fois que tu as connus qui ont été très gentils avec toi pendant que toi tu dis que tu es la maman tu appelles d'autres enfants anges les mêmes enfants que tu appelles anges à droite à gauche tu les appelles démons il faut vraiment que tu sois démons pour ne pas faire cette différence il faut avoir un niveau de satanisme très élevé et oui pour atteindre ce niveau d'appeler un enfant ange et d'appeler un autre enfant démon c'est à dire quand je dis que les gens ne font pas les analyses sur la toile il faut juste faire de bonnes analyses pour comprendre que nous sommes entourés des démons nous sommes entourés de démons et il faut avoir le discernement très profond et un spiritualisme très élevé pour ne pas tomber dans ça parce que quand un enfant j'en profite pour vous sensibiliser ce que j'ai dit hier quand quelqu'un insulte vos enfants cette personne veut vous amener à faire pareil et quand tu insultes un enfant c'est à dire c'est la malédiction directe c'est à dire le prix de l'insulte contre un enfant devant Dieu c'est la malédiction il n'y a rien c'est à dire il n'y a rien d'autre qui puisse faire c'est à dire il n'y a que ça un innocent un enfant qui te regarde qui t'appelle papa, mama, tata tu te lèves tu l'insultes c'est la malédiction alors il faut le maudit qu'il soit un peu content en se disant qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cette vie il y a aussi d'autres personnes qui sont comme ça mais juste que c'est dans leur imaginaire c'est un peu ça ah oui donc en tout cas c'est un direct révélateur c'était pas préparé mais je vous ai toujours dit que quand vous faites des choses mettez Dieu devant et tout ce que vous faites avec Dieu devant vous ne tapez jamais pour tout je vous dis encore ce soir si quelqu'un insulte votre enfant n'insultez pas ses enfants si quelqu'un insulte votre maman n'insultez pas sa maman si vous voulez insulter la personne faites-le mais épargnez ses enfants et ses parents ah oui il faut épargner ça alors Stéphane il y a un sujet parlant des 200 000 dollars avant de se séparer on est quand même environ à 2 heures de direct déjà on va se séparer la milliardaire n'a pas reconnu ça elle a dit que c'était c'était une pure invention elle n'a jamais fait et que ça la dérangeait de 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 qu'elle se fasse passer devant les gens de quelqu'un de voilà qui pourrait mettre fin à la vie de quelqu'un voilà elle n'a jamais fait un truc comme ça elle n'a jamais eu ça dans son idée quoi comme je disais tantôt c'est sorti de comment toi tu le sais qui elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut elle a pour poser de l'argent elle a dit bon tu arrives à faire ça je te donne des 100 000 dollars elle-même je te dis bien j'ai j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai la preuve qu'on a conversé j'ai la preuve qu'on a conversé qu'on avait elle m'a fait pas de ça qu'elle me demande 200 000 dollars donc j'ai ça elle ne peut pas nier j'ai ça c'est que compresseur cette maudite femme-là elle s'en va maintenant lui imposer sa manipulation et elle va en temps pourquoi sachant que elle aussi elle tient ça et que tôt ou tard si elle a fait à des gens comme vous elle peut aussi le faire elle a publié des gens comme vous elle a publié des gens avec qui elle était des gens des consorts des consorts et que elle s'entend à l'instant que la milliard elle va lui faire un genre elle peut le faire donc cette influence-là elle lui a proposé elle lui a proposé de l'argent elle lui a proposé 200 000 dollars donc on m'a fait qu'on ait bien cette histoire l'histoire de 200 000 dollars c'est c'est pas comme ça qui me l'a dit c'est la milliard elle-même qui me l'a dit mais comme j'ai dit tantôt je vais pas ancrer je vais pas poursuivre la milliard comme j'ai dit je suis là pour dénoncer cette femme-là et aujourd'hui ils n'ont pas ils n'ont pas réalisé les trucs qu'elle les a demandé de réaliser qu'ils sont allés lui proposer tant pour moi que la maudite est allée lui proposer et que je suis toujours là donc c'est c'est pourquoi la milliardère lui a répondu je viens avec toi au Cameroun puisque c'est elle qui m'a donné de l'argent vous savez elle que j'ai cliqué comme personne n'a rien à me demander elle n'a rien à me réclamer la procuration elle parle de procuration est-ce que je suis allée dans l'entreprise de la milliardère et j'ai demandé à faire affaire avec elle et j'ai été malhonnête pour ne pas restituer ce qui revenait de gloire à son entreprise pour qu'elle parle de procuration elle est avocate mais cette femme là j'ai l'impression que son toto a élevé le niveau avec tous les intellectuels là qu'il y a dans sa page qu'elle parle d'intellectuel mais j'ai l'impression que c'est là c'est des intellectuels toto comme elle-même c'est pas possible tu ne peux pas t'élever un matin tu viens t'indiquer que tu vas venir pour trouver quelqu'un tu lui demandes des choses qui ne t'appartiennent pas tu lui demandes tu n'as pas que t'as avec quelqu'un tu vas lui réclamer les choses tu vas me réclamer quoi quel argent tu vas me réclamer quoi quand tu as mangé ta pâte dans la sauce c'est ma cabane que tu veux mais mon ami mais mon ami pour la prendre il faut vraiment là voici je suis dedans je suis dedans là voilà je suis dedans pour me la prendre il faudra me passer dessus je t'ai dit que je suis un gars nanga ça là j'ai battu ça avec mes mains ça c'est là où je suis là je sors de loin j'ai fait tout pour que tu sois comme moi je t'ai conseillé je suis en train de le calmer parce que voilà il y a je vous ai dit que cette fille elle est maudite elle est maudite elle a fait beaucoup de mal je voudrais que vous likez la vidéo je vais vous raconter quelque chose à part comme elle disait à quelqu'un d'autre vu que je l'ai dans le sac nous avons beaucoup de choses dans le sac et c'est pas pour lui faire du mal c'est juste le mal qu'elle a fait aux gens quand vous êtes dans un live comme celui-ci où on vous donne des informations pas erroné comme elle des choses qu'elle invente sur les vies des gens et pourtant c'est elle qui le vit je vous ai dit likez-moi cette vidéo parce qu'avant de couper je vais parler je vous ai dit la dernière fois que la vidéo le vocal que j'ai mis par rapport à sa soeur c'était pour qu'elle comprenne que avant de parler aux familles des autres écoute ce qui se passe entre ta soeur et toi ce n'était pas pour exposer sa famille vous avez écouté Stéphane Stéphane ça fait 3 ou 4 jours qu'on est en contact Stéphane vous évoque ça niait ce qui s'appelle Emma je vous ai dit que j'ai parlé avec cette femme quand je l'appelle femme c'est une fille je sais ce que cette fille m'a dit parce que c'est enregistré on est des prêtres ou des pasteurs ils ont eu diré à faire le vrai travail mais si elle l'accompagne pour manger et boire après avoir extorqué de l'argent aux personnes émotionnelles mais j'ai peur que leur sacerdose ne serve pas à grand chose je voudrais dire à ses prêtres quand vous l'abordez abordez-la comme quelqu'un de démoniaque apportez-lui de l'aide à sortir dans cette je ne sais pas comment appeler mais elle est dans un endroit qui est très sale très très sale c'est très bien de lui apporter de l'aide mais apporter de l'aide positive en fait positive sinon votre sacerdoce ne sert à rien donc quand vous venez dans des directs comme ça à cette heure je vous vois assez nombreux mais quand on regarde la vidéo qui va passer le message vous ne la likez pas vous voulez des informations gratuites si je vous dis que Stéphane ne va plus parler je vais garder les informations pour moi vous allez encore me dire qu'il est en train de protéger la soeur du village parce que moi je suis toujours en train de protéger même quand on raconte des conneries sur moi je suis toujours en tout cas Stéphane je vois que tu as des femmes qui te sollicitent ici mais Stéphane vous a dit qu'il est marié avec des enfants donc Stéphane est marié Stéphane a des enfants et puis je peux vous garantir que Stéphane est très bien encadré ça faisait partie de du fait qu'il a décidé de parler il a il a décidé de se mettre dans un cadre qui lui permet de parler il a gardé sa peur pendant 4 ans et aujourd'hui il a décidé de parler et jusque là sans croire ou penser qu'on le fait pour enterrer quelqu'un ou alors pour faire du mal je crois que Stéphane est assez cohérent Stéphane dans ses dires a bien expliqué que même si on appelle ça extorquer de l'argent il a fait parce qu'il était dans une position de délabrement si je puis dire ça comme ça il en avait besoin et il a fait des choses peut-être pas catholiques mais avec son consentement dont il n'a pas honte de l'argent qu'il a eu parce que cet argent entre parenthèses il a bien mérité je n'avais pas tort de le dire connaissant la maudite je sais quand elle voit de l'argent elle est prête à tout il n'y a rien il n'y a rien qui peut stopper cette femme quand on met 5 francs quelque part elle est prête à vendre tout le monde entier pour avoir ces 5 francs qui vont finir le lendemain elle ne fera même pas grand chose avec quand on parle argent elle devient hystérique elle est prête à tout sauf à faire ce qu'il y a lieu de faire mais le reste elle est prête quand on parle d'argent quand je l'ai dit on a pensé que j'exagérais voilà quelqu'un qui a marché longtemps avec et vous écoutez elle ne sait jamais dire la vérité elle ne sait jamais dire la vérité elle est en tout cas elle est maudite et quand on est maudite on est impur vous avez écouté je l'ai dit ça a choqué certaines personnes parce que les Camerounais ou les Africains jouent beaucoup dans l'émotion et n'aiment pas qu'on leur explique des choses des personnes qui voudraient se passer pour ce qu'elles ne sont pas Stéphane vous a dit qu'on a un robinet quand je l'ai dit les gens ont trouvé ça exagéré mais vous avez compris je vous ai dit que partout où elle passe elle laisse ses marques diaboliques le sang c'est tiens possédé elle est complètement possédé c'est un esprit impur à tout niveau c'est pour ça elle réagit comme elle réagit c'est pour ça elle est comme elle est et ça m'étonne que les gens qui sont autour j'ai l'impression que c'est cet esprit de domination qu'elle peut exercer sur certaines personnes qui s'exercent sur toutes ces petites personnes qui sont autour d'elle qui ne peuvent pas lui dire exactement comment une mère d'enfant on va parler terre à terre sans qu'il dit les propos sans exagérer dans les propos comment une mère qui a des enfants chez elle dans sa maison peut comme on dit surliver une femme qui insulte les enfants c'est à dire allons dans le basique du raisonnement comment une mère ou un père qui a des enfants et qui est avec une personne qui passe son temps à n'insulter que les enfants et croire que cette personne est quelqu'un de bien il faut être diabolique c'est pour ça elle et moi ça n'a jamais marché ça n'a jamais marché parce que moi dans tous les lives où elle insultait les enfants et j'en suis fier je rentrais dans ce lab je lui disais arrêtez quand elle parlait de lancer la maison ou de tuer quelqu'un elle rentre dans le direct où cette maudite est en train d'insulter les enfants celle-là qui se dit bosse les dits elle lui dit partage regardez la malédiction une bande de malédictions ces personnes-là sont tout c'est une bande de maudites quelle mère d'enfants celle-là la pieuvre de Nantes qui vous dit qu'elle est une bosse elle est une mère d'enfant elle a un enfant qu'elle ne voit jamais elle vous dit qu'elle a un enfant et elle rentre dans un direct où on insulte on massacre des enfants et elle dit partager et elle vient après vous parler vous expliquer la vie c'est pas de la malédiction quand on le dit on dit qu'on exagère est-ce que c'est pas vrai est-ce que c'est faux ce que je dis est-ce que j'ai besoin d'inventer quelque chose je crois qu'à un moment donné il faut qu'on soit logique il faut qu'on voit la vérité en face si vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens ça veut dire que vous-même vous êtes comme cette personne vous allez toujours me dire j'ai été avec elle mais je lui ai dit à chaque fois elle déconnait je lui ai dit vous avez vu c'est pas que j'ai dit à cachet je suis rentré dans les tirs que vous avez vu mais vous avez une qui l'accompagne qui lui dit je vais changer ta vie une maudite aussi cette pieuvre maudite comme ça maudite une bande de maudites on insulte les enfants une bosse les soi-disant dans sa tête dit partagée envoyée partout quel encissage autant démoniaque que la maudite vous êtes une bande de maudites ce qui vous réunit c'est la destruction des femmes et des enfants vous l'avez montré en public on a vu quand tu rentres dans un direct où on insulte les enfants tu dis partagée ça veut dire que tu es maudite la pieuvre ta maladie la maudite et toi vous n'avez pas de différence c'est pour ça d'ailleurs vous faites équipe ensemble mais je peux vous dire qu'on ne va pas vous louper nous sommes sur la toile je vous ai dit que ça va être très long ce n'est que le début vous avez commencé cette bagarre très tôt mais vous avez pensé que c'était le sprint ce n'est pas le sprint c'est une course de fond on va courir longtemps c'est une course de fond j'insiste sur la pieuvre ce seul direct où on t'a pris en train de t'y partager c'était un direct d'insulte d'enfant et de mère d'enfant tu es personne non grata dans le blog cameroune tu es une mauvaise personne tu es une grande graine qu'on doit combattre avec force et beaucoup d'énergie tu dois la fermer dans le monde le bloc camerounais tu ne représentes rien que de la destruction tu ne représentes rien que de la destruction tu t'es fait connaître dans la destruction des produits de tes compères et de tes soeurs tu t'es fait connaître dans la dévalorisation des autres et il est temps on ne va plus te regarder on va agir parce que tu as montré en public ton vrai visage en disant à une maudite vas-y partage où on insulte les enfants partage où on insulte les mères et c'est ces mêmes enfants et ces mères que tu proposes les produits que tu vends en disant que ces produits les aident et tu cautionnes qu'on les insulte tu es autant maudite que ta maudite Maliba on ne va plus vous laisser ce qui va se passer sur le bloc camerounais vous serez obligés de vous ranger de respecter ce que les autres font et d'éviter de montrer votre visage négatif au monde parce que vous êtes négatif vous n'apportez rien et j'ai pitié de ceux-là qui continuent à vous suivre de toute façon Stéphane je voudrais te dire une fois de plus merci pour ton courage merci aussi M. M. Moussang j'espère que comme on dit le Dieu des orphelins ne dort pas tu es un orphelin moi je ne dis pas que tu es sain d'ailleurs toi-même tu ne l'avoues pas tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie mais ce qu'on a plu ce soir c'est que c'est vrai que lors du premier direct on était tous très engagés dans cette dans cette optique de parler plus de la vie avec la princesse par la princesse entre ce temps est-ce que ce marabout là ça a marché on ne sait pas mais toujours est-il que après ce marabout elle a continué à vous donner de l'argent donc on ne sait pas si ça a marché ou ça n'a pas marché mais quand tu prends quand tu as déjà l'intention d'emmener le nom de quelqu'un qui tait chez les marabouts elle est antillais et c'est ce que c'est j'ai vécu deux ans chez eux c'est des gens qui adorent les pratiques comme nous les africains donc je suis même sûr que autant que vous vous lui fassiez des pratiques en Afrique je pense qu'elle non plus ne dormait pas de son côté parce que c'est dans leur culture comme dans la nôtre mais je veux dire j'apprécie ce que tu as fait ce soir de l'épargner de penser que c'est quelqu'un qu'on doit protéger et je pense que c'était c'était bien pensé Stéphane on n'arrive plus à te prendre sorte je dirais et tu reviens s'il te plaît je ne voudrais pas que tu partes comme ça on pourra croire que c'est une fuite en avant c'est pas bon essaye de sortir complètement et tu reviens donc je pense que cette femme là c'est quelqu'un qu'on doit protéger elle a été abusée elle est venue avec des idées bien d'aider les gens elle est venue avec des idées de vouloir apporter de l'aide mais c'est pas parce qu'on est qu'on ne peut pas tomber amoureux on ne peut accuser personne de tomber amoureux ça c'est là mais je crois que ici dans ce cadre ici c'est pas ce sujet qu'on devrait mettre en avant on devrait mettre déjà le coeur que cette femme elle a sur la main d'aider les gens et apparemment elle n'aide pas qu'au Cameroun elle aide beaucoup elle aide partout mais malheureusement elle est tombée sur une mauvaise personne qui s'appelle la maudite mais entre elle a quand même aidé les gens même comme tout ce qu'elle a donné la maudite n'a pas permis que ça arrive à bon port mais au moins c'est quelqu'un qui a le coeur sur la main et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut protéger c'est pour ça malgré le harcèlement que j'ai eu je vais dire par rapport à ces vidéos et ces photos moi je ne fais pas des choses comme ça d'ailleurs concernant même la maudite que j'ai pris de tout mais Dieu que trouve un prêtre ou un pasteur pour prier contre elle ces vidéos il y en a où elle fait des choses avec ces gens mais moi je ne peux pas publier les choses comme ça ça ne rentre pas dans mes mœurs parce que si je faisais des choses comme ça j'allais commencer par cette maudite parce que j'ai tout ce qu'il faut pour la mettre dans un état pas possible mais ce n'est pas dans ce secteur on restait sur la dénonciation on restait sur la vérité et c'est leur même façon de parler de discuter c'est pour ça j'apprécie ce soir que cette femme qui t'a aidé j'ai pris le temps comme j'ai dit tantôt j'ai pris suffisamment de temps je sais que d'ici peu de temps elle va aller sur son direct elle va ressortir des choses raconter encore n'importe quoi bonsoir et même si elle vient au Cameroun comme j'ai dit tantôt elle se lui dit déjà et vous lui avez dit je pense je suis suffisamment protégé tu ne peux plus rien contre moi et si dans ta tête tu penses que ma cabane où je suis là tu peux me la prendre il faudrait me passer dessus ça je ne je ne je vais je ne fais pas je ne fais pas la gueule du bois je télédite tu vas écouter le direct cette cabane voilà je suis assis dessus je suis là l'intérêt elle a été bâtie par mes mains chaque parpaing je me suis privé de beaucoup de choses par exemple toi avec tes gants tu as la pédale dans les bois de nuit tu as tu as pris des gigolos sur toi et aujourd'hui tu as un problème pas simplement mental c'est dans ta tête tu penses que en voulant manipuler la milliardaire tu peux venir me prendre ma cabane mais la milliardaire elle ne peut pas me prendre ma cabane parce que ce que je l'ai reçu d'elle je l'ai dit bien je l'ai mérité c'est vrai que je ne suis pas fier de ce que je faisais à un moment donné j'ai honte même quand je je parle avec ma femme j'ai honte quand elle me rappelle ça j'ai honte mais je l'assume et ici va la vie et ici va la vie et je suis seul je vais envoyer une invitation mais il faut ressortir et revenir parce que ça ne passe pas excuse moi c'est fait oui je t'écoute non excuse moi je disais à quelqu'un qui a envoyé l'invitation qu'il faut ressortir et revenir quoi vas-y et je suis seul je suis seul comme je t'ai dit tantôt tu vas dans ton direct tu m'insultes et tu inventes des choses sur moi moi je n'ai pas besoin d'inventer quelque chose sur toi je viens avec des faits réels ce que j'ai vécu avec toi ce que je sais de toi je viens étaler ici dans ton direct tu as présenté une photo je ne sais pas du grand offre tu as présenté une photo tu as commencé à raconter n'importe quoi tu n'as même pas mon numéro là-dessus tu n'as même pas mon numéro de téléphone tu ne peux pas sortir ton numéro de téléphone tu n'as pas mon numéro de téléphone ça fait longtemps je ne suis pas en contact avec toi tu n'as aucun contact avec moi tu ne sais même pas comment faire pour avoir mon numéro de téléphone et je n'ai pas besoin d'avoir ton numéro tu as dit va inventer des choses mais quand je viens ici j'étale des faits réels et qui vont te décruire qui vont te déstabiliser parce que ces faits réels sont ta vie le quotidien que tu vis chaque jour je vais te sortir à nu j'ai pris 4 rangs tu es femme impulsif je te connais tu es très impulsif et quand tu vas dans le direct tu commences à vous surquer n'importe quoi un moment comme tu n'as plus d'argument tu commences à te masturber du bel au cerveau et à dire du n'importe quoi et à insulter c'est toi vraiment les gens viennent pour t'offenser les gens viennent pour te faire du mal c'est toujours toi la victime toutes ces personnes qui ont connu avec toi toi tu es toujours la victime toi tu ne fais jamais de mal à la personne mais ce n'est pas possible tu as un problème bon pour ce soir je m'arrête là ok ok en tout cas attends je crois que tu as Ange Divine Ange Divine ça ne passe pas en fait Stéphane Ange Divine c'est la dame qui t'a posé pas mal de questions la dernière fois oui oui je me souviens donc j'attends qu'elle elle a demandé à rentrer là mais ça ne passe pas il y a une autre qu'elle essaie comme moi et puis elle revient voilà il y a une autre Lady que je ne connais pas mais on veille on ne prend pas n'importe qui si c'est pour dire des conneries allo oui bonsoir Pantani bonsoir je crois que c'est Lady oui c'est Véronica Max tout à l'heure je voulais entrer avec mon compte je n'ai pas pu aller sur ma page exactement j'ai essayé de prendre mais on m'a dit que l'invitation a refusé voilà avant de commencer par Tani je voulais te faire quelques éloges tu es un monsieur que j'ai connu ici à Avignon tu étais venu à un anniversaire ici j'étais au traiteur c'est moi qui étais au barbecue je vous ai servi ton épouse et toi vous êtes des gens bien sur la toile merci j'ai toujours dit ça ici merci et vous m'avez venu à Nîmes dans une boîte de nuit il y avait Sergio Polo c'est mon frère qui était DJ il m'a toujours bien parlé de vous partout où je mets les pieds on peut offenser parce que si tu as affaire à un handicapé il va finir avec toi donc ce n'est même pas la peine vous voyez même quelqu'un en fauteuil roulant tu l'attaques il grimpe sur ton cou on va le détacher sur ton cou fatigué on ne pourra pas donc ce que je vais dire ici c'est que cette dame qui est sur la toile qui insulte un handicapé et qui prétend dit qu'elle est la mère des orphelins c'est vraiment dommage pour elle c'est vraiment dommage pour elle donc je suis en train de dire ici il faut que ce direct nous enseigne quelque chose il ne faut pas provoquer ces personnes parce que c'est des personnes qui sont comme nous dans la société moi je vous dis nous avons toujours créé notre grande comme nous aujourd'hui quand elle parle on l'entend si je reste devant quelqu'un je dis qu'elle ne parle pas elle va s'énerver alors qu'elle sait très bien qu'elle parle moi je ne dois pas le dire quelqu'un d'autre doit le dire ça ne la dérange pas donc il faut qu'on fasse très attention à ces personnes voilà donc c'était mon intervention et bonne nuit à Mani merci je vous apprécie merci beaucoup merci beaucoup merci Veronica bonne soirée à toi Stéphane il faut te laver avec du sel et tu lis beaucoup les sommes elle ne pourra rien il y a des sommes oui il y a des sommes j'ai un livre même de prière que je pourrais filmer je ne sais pas si tu es un blog je t'enverrai des prières tu mets du sel dans ton eau quand tu as fini de prendre ta douche tu te laves avec ça va te purifier car tu n'as rien fait de mal oui cet argent tu l'as mérité on s'en fout de comment tu l'as eu c'est de l'argent il y a des gens qui portent de l'argent dans des sociétés des affaires de marabout avec l'histoire de Mandou on voit l'autre qui met les têtes de crâne de singe partout là il faut faire vraiment très attention à vous je sais moi je n'ai pas peur de maraboutisme parce que je crois en mon dieu je l'ai tenu j'ai tellement traversé des choses dans ma vie j'en ai tenu un témoignage dans le direct de rêve donc moi j'ai saigné césarienne et je vis très bien ma vie mes enfants sont vivants aujourd'hui quelqu'un vient dire à mon ex-mari ce ne sont pas tes enfants ça c'est des conneries alors on appelle ça quelqu'un qui est dos au mur et qui blasphème du n'importe quoi donc Stéphane ne baisse pas les bras tu as ta femme aujourd'hui pas mes enfants j'ai vu tes enfants tes jumelles elles ont le même âge que ma fille ta femme a même donné un conseil pour les chaussures des enfants que je garderai pour moi parce que tout n'est pas bon à dire donc monsieur Stéphane je vais donner des trucs à monsieur mes enfants qui va vous donner je vous dis vous êtes pro à partir de ce soir je vous ai mis dans le sang de Jésus Christ et le pouvoir est bien contre vous Amen Voilà Bonne soirée monsieur mes enfants je dis ça et je suis la fin du direct en bas Merci Merci de m'avoir écouté Merci Au revoir Hello Bonsoir Bonsoir monsieur mes enfants Bonsoir Stéphane Malheureusement si on intervient souvent dans le noir c'est pas toujours parce qu'on est de mauvaises personnes c'est parfois aussi parce qu'on a une réputation ou on a des fonctions voilà où on ne peut pas se mettre à un visage découvert avec les algorithmes sur Facebook aujourd'hui qui vont très vite mais d'entrée de jeu voilà je voulais saluer votre courage Stéphane et dire contrairement à arrêter à chercher en fait juste là je m'arrête tu ne peux pas dire que tu vas rendre visite à ces gens-là tu vas leur apporter un soutien et tu commences par les appeler comme ça à dénigrer ça c'est péjoratif aujourd'hui et je me demande combien j'ai vu j'ai vu plein d'erreurs comme ça honnêtement je n'appartiens pas à une team et je ne cherche pas forcément à détester ou à aimer une personne sur la toile mais il y a des choses vraiment qu'on suit parfois des directs et on regarde aussi l'attitude des gens et on est écœuré il y a plein de trucs comme ça qui m'ont choqué la première des choses déjà c'était avec la veuve la voix dire que la veuve et l'épouse de son président ne sont pas des sœurs ayant deux enfants chez elle qui sont pratiquement dans la même situation je me suis d'abord dit mais attends qu'est-ce qui se passe soit elle ne réfléchit pas ou soit elle oublie ou soit mais je n'ai pas compris en fait et après encore appeler une personne alors que tu fais des dames non une troisième fois à déclarer que des gens ne sont pas tes enfants alors que l'enfant ne sont pas des enfants voilà de leur géniteur alors que toi tu n'as pas enfanté et que tu as quand même un enfant chez toi qui est l'enfant de ta nièce j'ai dit mais attends un moment et là j'ai dit non 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 là ça suffit ça fait trop soit on a une personne qui est vraiment conne elle ne sait pas ce qu'elle dit soit on a une personne qui est vraiment méchante voilà et je ne sais pas faire un choix entre les deux mais à chacun de voir qu'il faut aller vers d'autres bonnes personnes voilà afin que cette personne arrive dans des bonnes mains parce que c'est ça l'objectif de la dénonciation les gens ne croient pas que l'objectif c'est de détester une personne c'est pas ça c'est quand même que c'est nos salaires qu'on donne voilà parce qu'on se dit que ça arrive dans de bonnes mains et ça aujourd'hui on sait que ça ne va pas dans de bonnes mains alors on va vers d'autres personnes tout simplement c'est ça c'est tout simplement c'est pas détester on n'a aucun intérêt en fait nous autres qui ne connaissons pas ces personnes-là qui n'appartenons pas à des teams on n'a aucun intérêt à les détester on veut juste faire cette transparence donc merci de prendre ce courage-là et de venir dénoncer comme ça que tout le monde que tout le monde sache et en ce qu'il en est de ce que vous avez construit avec ce que vous avez obtenu vous ne cessez de le répéter que voilà vous l'avez mérité j'ai vu des gens en commentaire dire oui mérité comment oui c'est mérité parce que on n'évalue pas le prix d'une âme finalement personne ne connaissait la finalité de cette chose dans des parties vous l'aurez fait peut-être vous pour le plaisir mais ce n'est pas sûr que l'autre c'était pour le même plaisir chacun sait en tout cas ce qu'il tire et même si c'était pour le plaisir le plaisir n'a pas un prix on ne donne pas un prix au plaisir on n'évalue pas le prix du plaisir donc effectivement vous l'avez mérité vous avez acquis ces choses pas forcément par de bons moyens mais comme on dit tout ce même vous avez su faire quelque chose aujourd'hui vous avez un toit qui abrite votre famille vos enfants alors c'est à féliciter contrairement à de ce jeu-là elle lavera ses mains et qu'elle laissera faire le reste la bataille entre les autres conseillers et évidemment pour la procuration finalement qui est le dernier point ça aussi c'était très con parce que je vous ai entendu le dire je ne sais pas comment quelqu'un croit qu'elle peut aller au Cameroun porter plainte par procuration ça ne se fait pas on ne porte pas plainte au Cameroun par procuration non encore plus pour des affaires personnelles ce n'est pas des affaires comme vous l'avez dit de société ou entre états entre administrations et autres non on n'a pas besoin de représentants sauf si elle veut un conseil soit elle donne procuration à un avocat mais je ne sais pas comment elle est con qu'elle prendrait une procuration toujours dans cette optique de faire du mal je n'ai jamais vu autant de fierté chez une personne quand il s'agit des procédures pénales pour enfermer les gens pour condamner les gens je ne comprends pas ce qu'on en tire mais bon toujours est-il que jusqu'ici personne n'a jamais été condamné et j'espère que ce n'est pas elle qui finira condamnée un jour on ne le souhaite pas donc c'était ça mon intervention alors je vais suivre le direct en bas bonne soirée vous pouvez me descendre s'il vous plaît monsieur Messon oui tout à fait merci merci beaucoup merci et puis de toute façon on reste en contact voilà donc merci merci à tous ceux-là qui sont passés là merci à Stéphane il est une heure moins ici chez nous je crois qu'il est minuit moins au Cameroun donc je crois qu'on a parlé pendant trois heures on s'est bien expliqué on a dit des choses assez importantes pas de très bonnes personnes surtout concernant la maudite Maléba elle a plus manipulé que tout le monde parce que Stéphane comme on le dit Stéphane a vécu autre chose avec les idées qu'elle a amenées mais à la base c'est une femme qui a de bonnes idées elle est venue pour aider je crois que dans cette histoire il faut beaucoup l'épargner parce que comme Stéphane nous l'a expliqué on n'a pas la version de la milliardaire de cette femme d'ailleurs mais on sait que l'approche de la maudite la dernière fois vers elle c'est encore essayer de l'arnaquer par rapport à ce que Stéphane dit si Javel aurait ce genre d'histoire d'elle mais je peux rassurer à cette milliardaire aujourd'hui que si cette maudite venait à vous menacer de quelque nudité que ce soit nous sommes tous des Camerounais on sait comment on règle ce genre de problème chez nous elle n'a aucun intérêt elle n'a aucun droit à vous menacer ou à croire qu'elle vous protège par rapport à cette histoire si vous n'avez plus besoin de son contact elle ne doit pas vous imposer à garder le contact avec elle ou alors à vous faire dire des choses que en principe vous ne deviez pas dire en public par rapport ne serait-ce qu'à la relation que vous avez eue avec Stéphane je crois que c'est allé en cacahuète parce que justement cette maudite là ne sait rien mener à bien quand elle rentre quelque part c'est pour la destruction c'est pour voilà détruire en fait donc voilà et vous est-ce qu'il sait quoi je voudrais préciser ce monsieur je ne connais pas on a réclité ensemble je vous ai dit tantôt il nous a invité chez lui en fait vous l'avez invité Maliba puisque c'est Maliba qu'il connaissait Maliba m'amène avec elle et de là-bas nous avons elle a contacté un bonbon il faudrait bien rester dessus parce que les gens vont envoyer des choses là et dit qu'Amey Kamey il ne fait rien je disais précis voilà en fait il n'y est pas pour cette histoire là pour une fois il ne fait rien voilà parce que c'est parce que c'est un autre malhonnête qui est toujours dans des histoires qui ont trait avec de l'âme c'est clair que l'histoire lui ressemble c'est sa tronche quoi bon pour une fois il n'a pas été mais c'est des histoires qu'il aime bien c'est un malhonnête comme cette Maliba c'est pour ça de toute façon ces deux marchent très bien ensemble parce que justement il n'y a pas que toi qu'elle a amené là-bas je crois que ce Camerounais d'origine tchadienne a amené pas mal de personnes là-bas pour ce genre de pratiques parce qu'il a toujours fait croire aux gens que c'est des pratiques qui marchaient mais pourtant ce que je n'ai jamais compris c'est des gens qui vont chez les marabouts quand quelqu'un te dit qu'il a un marabout et qu'il sait faire des choses tu vois même la personne qui est en face de toi parce que quand un mec comme cet homme a fléché t'amène sur des marabouts pour faire quoi que ce soit lui-même même un bambou de chine sachez que vous êtes dans le viseur du gouvernement camerounais je vous l'ai dit et je le répète ici c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable c'est quelqu'un qu'il faut éviter il est machiavélique il a tout ce qu'il y a de mauvais autour de lui c'est-à-dire sa pensée sa personne l'air qu'il respire il est en tout cas c'est des maudits toute cette bande voilà c'est une bande de maudits donc j'étais en train de dire que cette femme Stéphane merci de de pouvoir la protéger de toute façon le deal que j'ai eu avec toi c'était aussi que ces images que tu me donnes qu'elles ne soient jamais divulguées parce que voilà c'est pas le but du fait que tu parles ici c'est juste que je voulais authentifier je voulais savoir que ce que tu me dis est vrai avant de te donner la parole mais cette femme-là peut savoir qu'on ne ressemble pas à la maudite on a des éducations différentes et que si elle peut compter sur quelqu'un je crois qu'elle peut compter sur nous autres que sur une femme qui est maudite qui passe son temps à insulter des enfants des femmes d'enfants des orphelins des handicapés comme toi et puis ça m'étonnerait qu'une femme comme votre milliardaire qui a la main sur le coeur qui aide les gens puisse associer son image à une insulte comme celle-là la maudite de Maliba donc voilà la famille je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses ce soir on est ensemble One Piece One Love merci à Stéphane que Dieu te protège de toute façon et puis merci aussi à ceux qui vont écouter un peu plus tard surtout merci à ceux qui ont compris qu'aujourd'hui quand on veut donner son argent pour les dons il faut qu'on regarde très bien la personne parce que très souvent l'argent n'arrive pas à bon port à bon entendeur salut que Dieu nous protège tous bonne nuit à vous tous One Piece One Love et à très bientôt bye bye Stéphane merci encore pour ton courage que Dieu te protège ciao bye bye ciao Sous-titrage ST' 501